Voici comment la première dame malienne dépense son argent, pour plus d'informations après le générique. Merci. Reçois le serment du colonel Assine Goïta. Il lui en donne acte et il renvoie solennellement et officiellement à l'exercice de ses fonctions, de président de la transition. Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, à ton coutume de dire. Derrière le président de la république, Assine Goïta, se trouve son épouse, Lalla Diallo. Lors de la prestation de serment du président de transition le colonel malien Assine Goïta le 8 juin, comme président de la période de transition politique censée ramener les civils au pouvoir, après deux coups d'état condamnés par les partenaires majeurs de ce pays clé pour la stabilité du Sahel, son épouse Lalla Diallo, une sublime effectuant sa première apparition publique, lui a ravi la véritable vedette. Très discret et peu bavard, personne n'aura pu imaginer que le colonel Assine Goïta avait autant de goût en matière de femme. Le vaste public a été agréablement surpris d'apercevoir clairement une belle et ravissante peule en compagnie du nouveau président de la transition au Mali, lors de son investiture. Lalla Diallo est apparue avec un masque facial à sa descente de voiture, tout le monde avait constaté que Madame Goïta logeait une femme élégante. Néanmoins, les gens étaient encore plus curieux de discerner le fin visage qui se cachait derrière le masque. Après avoir enlevé le masque, tout le monde est resté abasourdi manifestement devant la beauté de la première dame et son sourire éblouissant. Belle dame au teint clair ciré, Lalla Diallo est le prototype des belles filles peules dont la beauté est sublime. A la frontière entre les traits physiques blancs et les traits physiques noirs, les peules sont un peuple de nomades qui se distinguent notamment par la prétendue beauté que l'on prête à ces femmes, objet de fantasmes et convoitises. Cette jeune dame qui, apparemment à les pieds sur terre, semble ne pas se prendre la tête avec les histoires de première dame qui, dans un pays comme le Mali, ont souvent une fin difficile, en raison des putschs qui sont récurrents. Elle préfère vivre ce moment, de façon sobre, loin des flashs et autres caméras des paparazzis. N'ayant pas assez d'informations sur elle, nous avons décidé d'en creuser un peu d'informations concernant l'actuelle, First Lady, du Mali. Toutefois, déjà, par son apparence, cette dame donne une belle impression qui fait dire à certains internautes que Lalla Diallo doit être une fille de bonne éducation. Trêve de bavardage parlons de sa fortune et de ses activités. Avec une fortune et bien estimée à plus de 100 millions de francs CFA, la First Lady Malienne possède très peu de biens matériels, mais elle dispose d'une voiture de marque Range Rover Sport série 2008 d'une valeur actuelle de 13 millions. L'épouse du chef de l'État reste pourtant effacée, au point où peu sont les Maliens qui la connaissaient avant l'installation de son époux à la magistrature suprême. Discrète, faire la une des médias n'est pas sa chose. Et pourtant, elle mène des activités concrètes en faveur des populations qui méritent de la faire passer pour la mère Thérésa nationale. Celle qui supporte mal de voir son prochain dans le dénuement se donne, depuis quelque temps à des activités caritatives dans certains villages du Mali. Comme exemple, nous avons la construction de plusieurs forages, la construction d'une salle de classe dans une école de la capitale malienne. Mais son plus grand rêve est la mise sur pied de son NG qu'elle n'a pas voulu nous donner le nom pour le moment qui viendra en aide aux personnes défavorisées. Toutefois, les commentaires n'ont pas manqué d'enflammer les réseaux sociaux en son sujet, « Je n'ai pas connu les femmes des présidents Modibo Keïta, Moussa Traoré, mais parmi celles que j'ai connues c'est Lobo Traoré Touré et celles-là qui sont les plus belles », a indiqué un internaute. « Respect notre première dame que Dieu vous accompagne avec votre mari dans vos tâches quotidiennes pour sauver le peuple malien », a écrit Madikamara. Makala, une vraie peule, très belle dame, a fait savoir Aminata Diko. « Vraiment, elle incarne la beauté digne de ce nom », a rétorqué Adama Inangu. « Éloigne ta belle épouse du cercle du pouvoir, respecte le cahier de charge de la transition, organise des élections libres et inclusives, procède à une passation de pouvoir paisible aux gagnants, rentre dans les casernes et démissionne de l'armée, crée ton parti politique et lance-toi dans la course au pouvoir, celui qui applique les conseils de maître sans sera sauvé », ont-ils déclaré. En conclusion, comme son mari la première dame est soucieuse des difficultés que traverse son pays actuellement, raison pour laquelle elle préfère être l'exemple de ce que les Maliens doivent être en ce qui concerne la gestion financière. Surtout n'oubliez pas de nous laisser un avis à propos de Madame Goïta notre première dame. Sous-titrage Société Radio-Canada